Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. C'est bientôt Noël. Et étant donné le moment, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Saint Joseph, celui qui a reçu avec la Vierge Marie l'Annonciation, c'est-à-dire le fait que Dieu soit venu s'incarner en Jésus, le fils qu'il allait devoir élever. Joseph, Saint Joseph, c'est le père modèle. Voilà, tout simplement. Saint Joseph, c'est déjà l'homme complètement obéissant à Dieu, comme a pu l'être Abraham avant lui, le père fondateur. totalement obéissant à Abraham, au point qu'il a pris son fils pour aller le sacrifier, puisque Dieu lui avait demandé, qu'il avait bien reconnu que c'était Dieu. Voilà, et puis au moment de le sacrifier, évidemment, Dieu lui a dit non, non, arrête. Eh bien, Joseph est aussi obéissant. C'est vraiment la figure de l'homme qui agit par obéissance, sans se poser plus de questions. Ainsi, il prend Marie chez lui, alors qu'elle est enceinte. Ils ne sont pas encore mariés, elle est enceinte, alors tout indique, selon la logique humaine, qu'elle l'a trompé, qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et non, ce n'est pas le cas. Eh bien, il est obéissant à l'ange de Dieu qui vient le visiter, qui lui dit, prends Marie chez toi. Parce que l'enfant qui va venir n'est pas d'un homme, il est du Seigneur. Lorsqu'il faut partir en Égypte, pour protéger Jésus de Hérode, le roi Hérode, qui, sachant qu'un Messie va venir, fait supprimer tous les enfants. Tous les petits enfants, eh bien, ils doivent, Marie et Joseph, partir en Égypte pour protéger Jésus. Eh bien, il le fait. Il le fait en tant que chef de famille. Et puis, lorsque le Seigneur le lui demande, il revient aussi. Voilà, tout ça, c'est une obéissance à Dieu. Il est aussi le symbole du travailleur, de celui qui aime les autres en les servant, parce que le travail, c'est ça, et qui aime sa famille, à laquelle il est complètement dévoué. Alors, son métier, c'est charpentier, comme Jésus, puisqu'il apprendra son métier à Jésus-Christ. Il protège Jésus, il est travailleur, il est obéissant. Et surtout, alors, par là, on voit bien qu'il est efficace quand il faut agir. Il agit, mais il le fait en toute discrétion et silencieusement. C'est l'une des figures de la Bible les plus mystérieuses. On sait très peu de choses de lui, puisqu'on n'entend aucune parole de lui. Il se contente d'agir, il ne cherche pas de gloire ou à tirer une quelconque lumière sur lui. Voilà, c'est vraiment le symbole du père de famille dévoué à sa famille. Voilà, qui acceptera aussi, à la demande de la Vierge Marie, de ne plus jamais avoir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant d'ailleurs, avec elle. Voilà, puisqu'elle a eu Jésus-Christ, qu'elle s'est donnée à Dieu, et bien elle demande à son mari de ne pas avoir de rapport sexuel avec lui. Et bien, évidemment que pour lui, ça a dû être un déchirement. Celui qui voulait sûrement des enfants, une famille nombreuse, des enfants qui jouent, etc. Et bien, il accepte et il dit non. D'accord. Voilà, et bien, en ce temps où Noël approche, que Saint Joseph soit béni, vous bénisse et bénisse tous les pères de famille, dans un temps où l'image du père et l'image de l'homme est sacrément abîmée. Ou tout ce qui a trait à la virilité, à l'obéissance, au sacrifice, au droit, à la justice, etc. est bafoué et nié. Saint Joseph, bénissez-nous. Et vous, et bien que le Seigneur vous bénisse par son Fils Jésus-Christ, le divin enfant qui est venu nous sauver. A bientôt. Sous-titrage ST' 501